Musique Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, marty 15 février 2022, ferré de la sixième semaine du temps ordinaire à Nessie. Les extraits bibliques proposés pour notre méditation sont les suivants. Jacques chapitre 1 verset 12 à 18, Somme 93, Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 8 verset 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la bague. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rôdes. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur rendu ici. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Il lui répondit, douze. Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Il lui répondit, sept. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup de joie que nous avons médité les thèses de ce jour qui nous interpellent à plus d'un titre. En effet, ils nous mettent en garde, d'une part, contre les jugements a priori et superficiels pour ouvrir notre regard sur la vérité de la puissance de Dieu. Et d'autre part, ils nous invitent à plus de persévérance dans les épreuves, tout en nous gardant de la convoitise qui nous conduit à la tentation et à toutes sortes de péchés. Bien que le Christ recommande à ses disciples de faire attention au levain des pharisiens, ceux-ci continuent de s'inquiéter pour un manque de pain. Alors, par plusieurs interrogations, il leur démontre qu'il est capable de leur donner non seulement le pain, mais de le donner en surabondance. Il y a des choses qui, à l'apparence, semblent avoir de la consistance, mais au fond, sont vides. Le levain des pharisiens, ce sont toutes ces choses autour de nous, dans notre quotidien, qui semblent nous donner de la consistance, mais en réalité, nous conduisent à une vie sans essence et à une perpétuelle quête d'essence. La forme attire alors que le fond est vide, mais ce que nous offre le Christ demeure pour toujours. Si nous doutons de la capacité du Christ à combler notre manque, il nous faut regarder la multiplication du pain. A partir du rien, le Christ est capable de nous donner tout. Il est capable de combler le vide de nos vies. Le Christ nous ouvre à sa toute puissance. Il nous montre qu'il y a un Dieu de l'impossible. Il est capable de changer le coût des choses, le coût de l'histoire. Ne nous laissons pas tromper par ces nouveaux pharisiens qui promettent mens et merveilles au risque de notre salut. Mais c'est souvent notre convoitise qui nous conduit à la tentation de toutes ces choses. La convoitise nous rend envieux et jaloux. On convoite les autres. On veut posséder ce qu'ils ont. On tombe dans la quête démesurée du bien-être matériel. On devient alors obsédé par la richesse, par la richesse, par l'argent, à tel point que certains s'adonnent à des pratiques occultes, ésotériques et mystiques. La convoitise nous pousse à vendre notre âme au diable. C'est pourquoi Saint Jacques nous dit que personne ne dise que sa tentation vient de Dieu. Chacun de nous est la propre cause de sa tentation. Parce qu'on veut, coûte que coûte, avoir et paraître sans véritablement être. On fut alors l'épreuve du manque pour chercher des solutions faciles et rapides. Et c'est dommage. En tant que chrétiens, nous devons supporter l'épreuve avec persévérance et foi. Car le Dieu que nous servons est capable, en temps voulu, de nous accorder ce dont nous avons besoin. Prions le Seigneur qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais qu'il nous garde du mauvais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501